Pouvez-vous nous rappeler les enjeux de votre projet dans le cadre des affaires sociales et de la santé ? Notre système de santé est à la croisée des chemins. D'une part, il consomme beaucoup de moyens financiers, puisqu'il y a entre 11 et 12% du produit intérieur brut qui est consacré à la santé. De l'autre côté, il répond de moins en moins aux besoins actuels, aux besoins futurs, notamment par rapport au vieillissement de la population. En particulier, demain, 12 millions de personnes en France, du fait du vieillissement de cette population, vont être suivies pour des pathologies chroniques. Donc, il faut passer d'un système qui est aujourd'hui centré sur l'hôpital à un système qui est centré sur le patient, d'où ce qu'on appelle le virage ambulatoire. Et ce virage ambulatoire va essayer, effectivement, nécessiter de repenser le système d'une manière différente. Alors, quelle est l'importance de l'analyse statistique et de la data visualisation dans votre projet ? Le projet est conduit avec SAS, qui est un projet basé sur la data visualisation, qui a pour objectif de comparer les pratiques professionnelles entre elles. Le fait de montrer ces bonnes pratiques va permettre de nourrir les échanges entre pairs et de faire en sorte, finalement, d'attirer l'ensemble des professionnels de santé vers le haut. Et c'est un projet assez marqueur pour les pouvoirs publics, puisque en France, particulièrement dans le monde de la santé, on est au début de l'utilisation des données en termes d'analyse, en particulier statistique. On était plutôt dans une production de données. Et ce projet, finalement, va être un projet marqueur, puisqu'il y a d'autres structures, soit au niveau de l'assurance maladie, soit dans les pouvoirs publics, qui vont utiliser cette information. Ils ont bien compris que derrière la data visualisation, finalement, une image vaut mieux que mille mots. Donc, on voit que ce projet a des impacts, en fait, sur l'écosystème. L'hôpital, historiquement, était un lieu d'hébergement. C'était un lieu pour les indigents. Ce n'est pas un lieu de soins. C'est devenu plus tardivement, dans les années 60, un lieu de soins. Donc, la notion d'hébergement est une notion essentielle. Quand vous êtes un chef de service, que vous avez effectivement un service avec 30 lits, vous êtes culturellement parlant, organisationnellement parlant, plus important qu'un chef de service qui a 15 lits. Donc, on voit bien que la notion de lits et la notion d'hébergement est une structure extrêmement importante en France. Or, dans le virage ambulatoire, il n'y a plus de lits, puisque les patients rentrent le matin dans l'hôpital et sortent le soir. Donc, par rapport à effectivement ce changement culturel et organisationnel important, notamment de la part des professionnels de santé, l'assurance maladie a réfléchi finalement comment elle peut accompagner ces professionnels de santé, comment elle peut les aider à faire ce virage ambulatoire et culturellement parlant, à effectivement être conscient qu'il faut changer d'organisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada